Très grand soleil, spoiler, Marc s'est poussé à bout sur France 2 dans la suite de la série Un si grand soleil, Marc s'occupe d'une affaire de punaise de lit. Pourtant, le journaliste a été agressé pour ses propos sur France 2 en mai 2024. Récemment, Marc apprenait dans Un si grand soleil que son patron prenait sa retraite. Mais il souhaitait que des journalistes d'investigation prennent sa place. La direction du journal a néanmoins choisi Marie-Sophie Guérin pour lui succéder. Ce dernier l'a remplacé. Au cours de ses premiers jours, elle prend confiance en elle et commence à attaquer Marc en lui demandant de lutter contre les punaises de lit. Ce dernier ne voulait pas, mais lui répétait qu'il n'y avait pas de mauvaise histoire, juste un mauvais journaliste. Cette guerre entre Marc et son patron se poursuivra dans le prochain épisode de la série diffusée quotidiennement, prévue pour être diffusée dans la soirée du mai 2024 sur Antenne France 2. Au tension le midi libre chez un si grand soleil pendant qu'elle écrit l'article, Marie-Sophie Guérin, Ophélie Coring, vient voir Marc et lui dit qu'elle est déçue de son essai sur le lit antipunèse de lit à l'hôpital. Elle pense que c'est une indigestion. Marc, ses armes et riques, pensent qu'ils doivent trouver leur propre angle. Elle lui a conseillé de reprendre le produit et de lui dire si ces bugs existaient et pourquoi le client mentait. Après ses critiques, Marc rentre chez lui et est très mécontent. Occupé à outrance, il risque de ne pas rester longtemps dans les locaux du midi libre. Léonore, Maéva Pasquali, remarque que son collègue perd sa motivation. Le comptable essaie de lui remonter le moral. Le journaliste passe une nuit lente et retourne au travail pour trouver de nouvelles pistes. Johanna et Marc, le duo gagnant de France 2, il appelle Johanna, au rondelle place, et lui demande si les accusations du patient cachent quelque chose. Le partenaire de Giancon, Stantine Balzan, lui fait remarquer que tout ce qui peut coincer cet homme pourrait l'intéresser. Lorsqu'il regarde la facture de désinfection de son appartement, il constate que le prix est très élevé par rapport à la moyenne du marché. Il lui a proposé de la recontacter. Marc se rend à l'adresse indiquée et tombe sur un immeuble en mauvais état. Une résidente affirme que son appartement est infesté de punaises de lit, mais son propriétaire ne fait rien pour y remédier. Ce dernier l'a fait cette semaine. Marc a alors compris la raison du montant effrayant sur la facture. Cet article aura du succès d'ici quelques jours, mais le mettra en colère.